L'IP Suisse L'IP Suisse, c'est vraiment cette idée d'équilibre entre faire, produire un raisin, un vin et l'IP Suisse ne produit pas seulement du vin c'est vraiment la partie la plus faible mais de trouver le parfait équilibre entre nourrir les populations les nourrir bien, faire des produits de qualité on voit que finalement la base de l'IP Suisse c'est du bon sens et la démarche IP Suisse rentre effectivement dans ma conception du développement durable donc c'est notre vraie responsabilité d'adapter des labels qui sont viables mais viables pas sur un critère viables sur 50, 60 critères de façon à assurer cette pérennité et cette vie de vignoble et surtout de servir des vins de qualité Alors le label IP Suisse pour notre entreprise représente quand même des valeurs quand même fondamentales qui résonnent en nous ça revalorise un petit peu la production intégrée qui a été fait durant ces vingt dernières années sur le plan sanitaire sur le plan écologique sur le plan environnemental sur la manière même de travailler le but étant de traiter seulement si on a besoin voilà ça permet au producteur de laisser libre choix de choisir des mesures sur l'environnement une durabilité d'après son exploitation sa topographie et de ses cultures on doit se rattacher quand même à un label fort qui communique transparent et qui revalorise le producteur et IP Suisse gère très bien ça je pense qu'on a tout à gagner en se rattachant à ce label alors ça impacte la qualité du vin par le fait qu'on utilise moins d'herbicides on utilise moins d'insecticides voire pas on utilise moins de produits de traitement d'une façon ou d'une autre ça se retrouve dans le raisin et dans le vin puisqu'il y a moins de produits au résultat c'est hyper important cette démarche autant la faire par IP Suisse qui nous permettent quand même de travailler selon les saisons et selon les possibilités et pas de se retrouver verrouillé, bloqué à dire c'est comme ça et c'est pas autrement pour moi le mieux est sans hésiter l'IP Suisse c'est plus dans ma façon de voir l'avenir le label IP Suisse est très important à mon avis parce que ça évite donc les herbicides et puis on évite de faire on essaye de faire le minimum de traitement et puis c'est plus une adéquation avec la nature parce que tant d'un moment on ne fait pas d'herbicides on préserve les sols alors moi je trouve que c'est le côté écologique qui est intéressant sans hésiter je me suis lancé là-dedans parce que voilà à un moment donné il faut faire les labels qui a besoin pour les consommateurs et pour nous aussi produire de la qualité bon ben nous ça fait déjà deuxième génération qu'on livre chez les fils May c'est mon papa qui livrait chez eux moi j'ai continué chez eux puis un jour j'ai son horologue Alexandre Gio qui m'a approché pour demander si j'étais intéressé ou pas puis vu que le marché se tourne vers l'IP alors j'ai dit oui il faut suivre le marché voilà bon ben je pense qu'il y a beaucoup qui hésitent après aussi le côté financier parce qu'il y a un peu plus de travail et tout mais la maison May nous valorise quand même un peu plus qu'à la traditionnelle justement pour payer les dépenses supplémentaires l'IP Suisse c'est quand même la durabilité et puis je pense on doit avoir des bonnes terres pour nos enfants c'est un nouveau label qui est franchement sporteur parce qu'il est connu déjà de tous les ménages Suisses tout le monde le connaît le reconnaît et c'est un très bon label pour la maison bon pour la maison c'est vraiment l'objectif de pouvoir s'associer à un label qui représente un lien avec la nature l'environnement et le respect de développement durable on a vraiment estimé que c'était un chemin qui était vraiment adéquat avec notre configuration avec notre structure chez May en sachant que voilà les différentes options qui étaient sur la table entre le bio ou d'autres labels existants certains sont peut-être trop contraignants pour nous d'autres peut-être n'ont pas forcément une notoriété assez importante donc l'option IP Suisse nous a paru dès le départ être l'option pour May finalement on est fier aujourd'hui d'avoir pu contribuer à mettre en place ce système qui j'espère va vraiment permettre à d'autres vignerons de se développer et de valoriser leur travail c'est parti